Depuis le 17 janvier 2024, la mairie de Libreville a lancé l'opération de restauration de l'ordre urbain. Une action qui déplaît aux commerçants, car même si cette opération consiste à redorer l'image de la ville, elle entraîne la délocalisation des opérateurs économiques qui obstruent la voie publique. Cependant, la semaine dernière, dans le 6e arrondissement de Libreville, une commerçante s'est dit être abusée via une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Nous avons un ordre de mission signé du maire de Libreville qui consiste à lutter contre les installations anarchiques dans la commune de Libreville. Alors, je suis arrivé ici pour une première fois le lundi, sensibilisé. La dame qui aujourd'hui fait la une de la toile, comme quoi nous l'avons saisi. Entre temps, dans un premier temps, nous l'avons sensibilisé, nous l'avons fait comprendre les risques qu'elle court en octroyant le trottoir. Alors, la deuxième fois, nous sommes venus également dans la pédagogie, sensibiliser la même dame. La troisième fois, nous l'avons saisi. La quatrième fois, alors là, nous sommes passés à la phase répressive. Face à cela, la mairie de Libreville est descendue sur les lieux ce 21 octobre 2024, afin de pouvoir s'expliquer sur cette situation. Il faut également retenir que nous, nous protégeons les personnes qui sont installées également de façon anarchique. Lorsque vous regardez ici, par exemple, c'est un bassin qui passe. Elle a fait un demi-mur ici, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Mais notre rôle, c'est également de sécuriser les commerçants qui sont installés de façon anarchique. Les commerçants semblent ne pas adhérer à l'opération de restauration de l'ordre urbain. Et un jeu de chat et de souris se fait suivre. On est tout de même tenté de se poser la question de savoir jusqu'à quand va perdurer cette chasse à la désobéissance.